Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci, merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5. C'est un grand merci à Nini qui m'a mis un super 5 la dernière fois. Merci pour vos abonnements payants, évidemment. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Alors, merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr.gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est normal. Et ne vous inquiétez pas parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici et tu ne sais pas pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose de très, très important à te dire. C'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment, vraiment que ce message, tu vas pouvoir le trouver. J'espère que ça va te servir, que ça va te faire du bien. Et qu'en plus, tu vas passer un bon moment. Et si tout ça se passait, eh bien, pourquoi pas réfléchir à la possibilité de s'abonner à la chaîne. N'oublie pas que si tu voulais le faire, tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? On va faire une lecture très ouverte, une espèce d'analyse que j'ai déjà faite sur ma chaîne espagnole et qui est assez intéressante. Alors, c'est qu'est-ce que cette personne pense de toi ? Et finalement, quelle est la place que tu as dans sa vie ? Mais c'est vraiment qu'est-ce que cette personne pense de toi ? Et on va faire trois lignes qui n'ont pas de titre, qui n'ont pas de... Voilà, c'est vraiment très intuitif. On va voir certainement les choses, les défauts que cette personne te trouve, les qualités, les projets. Je ne sais pas, qu'est-ce qui va sortir, évidemment. C'est ça le but. C'est qu'on va avoir quelque chose de très ouvert. Et donc, on a envie de savoir ce que cette personne pense de toi. Alors, vous savez, je vais plutôt avoir tendance à l'interpréter pour des relations amoureuses. Parce que c'est en général pour ça qu'on me consulte. Mais vous savez que vous pouvez aussi l'adapter à d'autres types de relations. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne pense de toi ? On va avoir ici la première ligne, la deuxième ligne et enfin la troisième ligne. Ok. Alors, on va prendre évidemment... Donc ici, ça, c'est le twin, le twin tarot avec tous les arcanes majeurs en positif et en négatif. Ici, c'est écrit dessus. C'est le simbolon. Vous pouvez l'appeler aussi le simbolon. Mais comme moi, j'ai commencé à lui donner son nom en espagnol, j'ai du mal à changer. Donc, on va avoir ici le simbolon. Ok. Donc, qui sont des cartes qui ont été faites par mélange de signes astrologiques qui sont passionnantes. On va rajouter les énergies du tarot au chaud. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de toi ? Donc, on va avoir en fait une description de ta personne, mais dans les yeux de l'autre. Donc, ce n'est pas forcément vrai. C'est juste sa vision à lui ou à elle. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de toi ? Ok. Alors, on va prendre... Je vais redonner un petit peu. Je continue d'essayer ces cartes-là. C'est les cartes du café. Tiens, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment ça s'appelait. Je vais vous montrer. Voilà, c'est l'oracle du café. C'est Amira, là-même, dont j'utilisais les autres cartes avant, qui me l'a envoyée. Donc, l'oracle du café, il n'y a que 44 cartes. Ce n'est pas beaucoup, à mon goût, 44 cartes, mais bon. Voilà. Donc, on va mettre quand même des cartes de l'oracle du café. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi ? Tac. Un, deux. Ok. Ça fait beaucoup de roues, hein ? Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi ? Ok. Et maintenant qu'on a nos oracles, eh bien, on va pouvoir mettre nos petits tarots. Alors, on commence sur une jolie carte. On a, d'abord... Bon, on va donc avoir ici la forêt magique. Donc, pour cette première ligne sur ce que cette personne pense de toi. Donc, c'est parti. On va mettre cinq cartes pour chaque option. Un, deux, trois, quatre et cinq. Un, deux, trois, quatre et cinq. Ok. Donc, là, on va avoir notre première ligne. Ensuite, on va mettre au-dessus. Et on va voir notre deuxième ligne. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok. Un, deux, trois, quatre et cinq. Et celui-là, il s'appelle Shadowscape. Et c'est un très, très joli tarot. Vous allez pouvoir le découvrir. Et la troisième ligne, on va prendre un tarot que vous connaissez bien parce que c'est nos histoires de sorcières. Alors, c'est parti pour cette dernière ligne. Qu'est-ce que cette personne pense de toi ? Quelle place as-tu dans sa vie ? On va voir ce qu'il peut ressortir. Quatre et cinq. Un, deux, trois, quatre et cinq. Ok. Bien. Alors, on continue. Et on va prendre ici d'abord notre oracle des animaux. Première chose. Oracle des animaux. Voilà. Alors, un et deux. Alors, ces animaux, ça va être toi, vu par cette personne-là. Mon petit chat, mon petit chien, mon petit hippocampe. Ce sera toi. Et on va finir par ici les trois petites questions de la fin pour ceux qui aiment et ceux qui s'en servent. Donc, on va avoir... Alors, pour les gens qui m'ont demandé comment s'appelait cet oracle-là, ça s'appelle... Voilà. Excusez-moi pour la poussière. On va l'enlever un peu. Voilà. Ça s'appelle Maria Simple. Et l'éditeur, c'est Capsula Dorada. Je pense que c'est une édition argentine et je ne pense pas que ça s'exporte, malheureusement. Même si elles sont très, très sympas, ces cartes-là. Je ne crois pas qu'elles s'exportent beaucoup. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que vous pourrez les trouver quand même. Donc, je vous les montre quand même. Alors, sinon, c'est moi qui vais devoir commencer à exporter. Alors, on y va. On va donc faire ici. Donc, un, deux, trois. OK. Un, deux et trois. Bien. Donc, ça, c'est vos trois questions à la fin. C'est parti. Ici, on va avoir l'option 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Bien. Comment choisir sur ma chaîne une guidance interactive sur ma chaîne ? Comment faire votre choix ? Il y a beaucoup, beaucoup de manières et je vais vous les présenter tout de suite. D'abord, un, deux. Simple. Pair, impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien, je vous suggère d'aller en bas dans la publication et là, vous allez voir des numéros à quatre chiffres et vous allez pouvoir peut-être voir des dates d'anniversaire, peut-être des chiffres miroirs, peut-être que vous allez faire la somme et ça va vous tomber sur un numéro qui est important pour vous, etc. Alors, si vous préférez des repères visuels pour faire votre choix, nous avons nos chaussures. J'ai quelqu'un qui m'a dit, m'avez beaucoup rire sur ma chaîne espagnole, « Pourquoi tu ne mets pas des pierres au lieu de ces horribles, ignobles vieilles chaussures ? » Bon, alors, elles ne sont pas si vieilles que ça, mes chaussures, quand même. D'accord, c'est une collection qui ne se fait plus, mais ce n'est pas non plus des antiquités. Et puis, ben voilà, moi, je les aime bien, donc je ne les trouve pas horribles. Donc, chacun ses goûts. Alors, donc, pour ceux qui n'aiment pas les chaussures comme cette charmante personne, eh bien, vous pouvez vous repérer avec la couleur. Alors, je suis désolée, c'est vrai que je n'ai pas été très, très fûte-fûte aujourd'hui parce que les couleurs se ressemblent beaucoup. Mais bon, on va dire qu'on a plutôt un léopard ici et ici, on a plutôt un beige cuir pour l'autre chaussure. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas comme cette personne et que vous aimez bien les chaussures, ben, on va les regarder ensemble. Alors, elle est très belle, cette chaussure. Elle est très féline, cette chaussure léopard. C'est le stiletto léopard, donc talon aiguille léopard. Donc, on a vraiment un beau talon aiguille qui est léopard jusqu'au bout. Et on a vraiment cette pointe. Pour moi, ce petit côté pointu est vraiment très, très félin. Et voilà, ici, la semelle en or. Enfin, on a vraiment une jolie petite chaussure. Léopard, le stiletto léopard pour l'option numéro 1. Évidemment, c'est une chaussure sexy. Donc, j'ai voulu toujours avoir une chaussure plus sexy, une chaussure plus, ben, pour les gens qui n'aiment pas spécialement. Donc, on a une chaussure qui est vraiment très différente puisqu'ici, on a le mocassin indien. Donc, on a du cuir, on a des crans ici, on a des franges, on a un aigle brodé avec des perles. Et ça s'appelle le courageux guerrier. Donc, on est dans un autre, dans une autre étape de la vie peut-être. Donc, voilà cette deuxième option. Mais ce n'est pas tout. Il va y avoir d'autres manières de choisir. Mais oui, parce que si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, moi, qu'est-ce que je fais ? Je fais le petit le normand. Qu'est-ce que c'est le petit le normand ? C'est une situation. Dans cette situation, on va décrire une relation entre cette personne et toi. Et tu vas dire, ah oui, ça, ça me parle. C'est vraiment le genre de relation qu'on a. Ah non, ça, c'est la relation que j'avais avec mon ex. Donc, ça, ça te parlera peut-être de ton ex. Mais voilà, c'est toi qui vas voir si tu te reconnais avec cette personne dans cette relation. Ça, ce sera le petit le normand. Et on va pouvoir s'y mettre tout de suite. Donc, je fais le petit le normand au début de chaque option pour que vous puissiez regarder chaque option et tout de suite voir si ça vous parle ou pas. Let's go ! On va commencer donc avec l'option numéro 1. J'ai nommé la chaussure stiletto léopard. Et on commence par notre fameux petit le normand. Alors, ici, j'ai qu'une seule personne. Il va falloir qu'on cherche. Ah ben, le voilà. Merci, monsieur. Alors, peu importe si vous êtes deux hommes, peu importe si vous êtes deux femmes, ça n'a aucune importance. Le repère, c'est que toi, tu es le 29 et cette personne, c'est le 28. Donc, on y va. Alors, c'est parti. Alors, 1, 2 et 3. Et on va voir si tu vous reconnais dans le petit le normand. Let's go ! Non, pas encore. Non, non. OK. Alors, vous vous regardez déjà. Il y a une clé entre vous. C'est cette personne qui a la clé. La balle est dans son camp. Voilà. Alors, il y a quelque chose de beau puisque vous vous regardez. Il y a de l'attraction. Il y a de la connexion. Mais il y a aussi pas mal de choses entre. Donc, on voit que pour toi, tu considères que c'est une chance de connaître cette personne. On voit une pensée plutôt positive. On voit quelque chose d'agréable avec ses trèfles à quatre feuilles. On voit que cette personne, elle a la solution. Elle a la clé. La balle est dans son camp. Mais on a un petit problème entre vous. On a un serpent. Est-ce que c'est une personne ? À ce moment-là, ce serait une personne qui serait identifiée comme toxique ou comme néfaste entre vous. Le problème à éliminer. Ou est-ce que c'est une situation tout simplement qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas ? Il faut établir des nouvelles règles. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une belle connexion. Mais vous êtes quand même très éloigné à cause de quelque chose de toxique. Toi, tu es plutôt dans l'attente. On a quelque chose de plus passif avec les trèfles. Et cette personne a vraiment, à ton sens, la solution. Et c'est elle qui devrait bouger finalement pour la mettre en place. Bien. Tiens, regardez notre trèfle. Alors, on va passer. Bon, décidément, le monsieur n'est jamais là. Au petit le normand de la vérité. Qu'est-ce que c'est que le petit le normand de la vérité ? C'est ça, en fait, soit tu t'y reconnais, soit tu ne t'y reconnais pas. Si tu continues, c'est que tu t'y reconnais un petit peu au moins. Eh bien, le petit le normand de la vérité, il va dire ce qu'il en pense. Il va dire s'il trouve que la situation, elle est vraiment comme ça. Ou si, par exemple, il dit non, en fait, vous ne vous regardez pas. En fait, vous êtes beaucoup plus proche. En fait, vous vous regardez en étant beaucoup plus proche. Bref, on va voir le ressenti de mes cartes du petit le normand de la vérité sur cette même situation. Bon. On va y arriver ? Non. On va y arriver ? Non. Maintenant, oui. Alors, vous ne vous regardez pas, mais il y a du sentiment, au moins de ton côté, avec les fleurs de lys. On a le bateau, on a la faux. Alors, rien à voir, là. Là, on a vraiment quelque chose de très dur, en fait. On a l'impression qu'il y a ce bateau qui vous éloigne mutuellement, que toi, bon, tu n'es pas trop non plus. Tu n'es pas, on voyait que tu n'es pas à vouloir faire des pieds et des mains et tout, mais il y a quand même encore du sentiment pour cette personne. Tandis que de son côté, on a l'impression que cette personne, elle est vraiment en train de faire le vide. Elle est vraiment en train de couper les sentiments qui pouvaient rester et que vous allez, en fait, partir chacun de votre côté et faire chacun votre chemin. Donc, on a un petit le normand qui n'est absolument pas positif. Je crois que c'est une des premières fois que c'est arrivé quelque chose d'aussi dur. Ce qui est clair, c'est que vous êtes très éloigné, ça c'est sûr, aussi bien dans l'un que dans l'autre, chose qui n'arrive pas souvent. Dans les petits le normands, très souvent, les gens sont assez proches. Là, vous êtes très, très éloigné. Donc, et on a vraiment l'impression que cette personne, elle ne va pas l'utiliser, la clé. Elle a la solution, mais en fait, elle n'a pas du tout envie de l'utiliser. Elle est plutôt en train de couper et toi, tu vas peut-être attendre, donc vous voudrez peut-être justement, on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne pense de toi. Ça va être intéressant. Donc, c'est parti. Donc, on va avoir ici la première ligne sur qu'est-ce que cette personne pense de toi. Voilà. Ici, on va avoir la deuxième. Voilà. Donc, il n'y a pas de plan. Ça va être interprétation complètement intuitive. Donc, évidemment, vous pouvez faire votre propre interprétation intuitive qui peut évidemment être différente de la mienne. Ça, il n'y a pas du tout de problème. C'est au contraire très intéressant que vous appreniez à faire vous-même votre propre interprétation en voyant mes cartes. Voilà. Je vais vérifier le cadrage et puis, on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir ? Qu'est-ce qu'on va découvrir sur ce que cette personne pense de toi ? Alors, c'est parti. Première ligne. Donc, on voit qu'avec la tempérance en négatif ici, on voit que cette personne pense qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de parler avec toi, que peut-être qu'à un moment, il y a eu une grande complicité, à un moment, il y a eu beaucoup de fluidité, mais la fluidité, c'est fini. ça ne marche plus. Le contact est compliqué, le contact est coupé. Alors, excusez-moi, mais je suis choquée. Si vous pouvez aller voir sur ma chaîne, si vous voulez aller voir, évidemment, sur ma chaîne, en espagnol, je ne sais plus si c'est l'option 1 ou l'option 2, mais la dernière vidéo que j'ai faite, celle du vendredi 25, il y a exactement ces deux mêmes cartes qui sont sorties exactement à ce même endroit. L'ange de la tempérance avec l'ange et j'avais dit, c'est drôle parce qu'on a les deux anges, justement, et c'est la même question pour dire, c'était que piensas-tu ? Que representas para esta persona ? Et on est détombé sur ces deux cartes-là et là, je me dis, bon, je vais refaire la même question et je retombe sur ces deux mêmes cartes qui commencent. C'est assez choquant, mais bon, je vous le dis juste parce que je suis choquée. Alors, donc, je redis ce que j'ai déjà dit en espagnol, c'est-à-dire que c'est assez étonnant parce qu'on voit que cette personne te considère comme étant cet ange. Donc, avec ici, on a l'arc-en-ciel qui va très bien et ici, l'arc-en-ciel qui ne marche plus, en fait, qui s'est échappé. On a ici ce fluide qui parle, cette eau qui part et ici, on a l'eau qui est tombée. Donc, on sent que cette personne, elle sait que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de doux, quelqu'un de gentil. Elle te voit un peu comme cet ange mais pourtant, il y a quelque chose qui ne marche plus dans la communication. Alors, on a ici l'étranger. Donc, est-ce que cette personne se considère comme un étranger par rapport à toi ? En tout cas, on sent qu'il y a une difficulté. On a l'impression qu'il y a une barrière justement entre vous qui... Il y a un blocage. Il y a un gros, gros blocage. Alors, eh bien, ici, on a les requins avec le pouvoir et la survie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a eu des attaques ? Est-ce que cette personne doit se mettre en mode survie parce qu'elle est en fait entourée de requins et qu'avec toi, c'est plutôt de la douceur, plutôt de la gentillesse mais qu'en ce moment, elle est plutôt à devoir se battre ? Je ne sais pas. Alors, on a le 2 d'épée qui montre qu'elle n'est pas très sûre de ce qu'elle veut faire, cette personne. On a un page d'or, ok. On a un 3 d'épée, ok. On a un pendu et on a une reine d'épée. Donc, on a l'impression que cette personne, elle est quand même triste de ce blocage dans la communication. Elle a une belle estime de toi. On voit que elle te considère quand même comme cet ange mais d'un autre côté, tu es un ange qui n'est plus très proche. Tu es un ange auquel cette personne n'arrive plus à parler. Il n'y a plus de connexion. Il y a une distance. Cette distance, elle se voit dès le petit le normand et elle se ressent dans cette carte de l'étranger. Donc, il y a une grosse distance qui s'est instaurée entre vous et on voit que c'est quelque chose qui lui fait de la peine à cette personne puisqu'on a quand même le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, on voit de la tristesse, on voit même des larmes mais on voit que cette personne ne sait absolument pas quoi faire et ne veut pas non plus bouger puisqu'on a ici la carte du 2 d'épée qui montrerait que cette personne ne sait pas de quel côté aller, comment agir. On avait dit que cette personne, elle avait, la balle était dans son camp mais elle ne sait pas comment utiliser cette balle. Elle a plutôt tendance à se laisser emporter par sa tristesse. Elle pense peut-être aussi à ta tristesse puisque ça peut aussi représenter ta tristesse, savoir que tu es triste et qu'en étant triste, toi aussi, tu vas bloquer encore plus les choses voire même peut-être te comporter comme cette reine d'épée et donc être assez dure, être assez sec ou sèche. donc on sent qu'il y a une vraie distance, il y a un vrai problème de communication entre vous et cette personne, elle n'a pas vraiment l'envie de l'arranger, elle n'a pas vraiment l'envie de faire un pas vers toi en fait parce qu'elle a peur peut-être d'être rabrouée ou elle a peur d'être triste ou de te voir trop triste ou enfin bon donc ici avec les requins, on a ce côté survie et on a l'impression qu'en fait c'est un mécanisme de protection que prend cette personne-là de dire non bah c'est tout en fait il y avait des bons côtés, il y avait des choses jolies mais en fait comme je ne sais pas comment agir, je ne sais pas quoi faire, je me protège et puis je m'en vais on va laisser tomber bon continuons alors comment qu'est-ce que cette personne pense de toi bon alors elle te voit comme quelqu'un qui veut toujours avoir raison quand même ici on a le pape mais on a le pape en négatif donc quelqu'un qui a ce côté un peu à vouloir avoir le dernier mot on va dire et en même temps on a le côté autoflagellation donc ce qui n'est pas très agréable on a les vierges et les scorpions donc te vois comme quelqu'un qui a tendance à vouloir être on va dire un peu supérieur aux autres mais qui en même temps est très dur avec soi-même et qui va avoir toujours tendance à s'en vouloir à se faire du mal psychologiquement bon schizophrénie c'est sympa ce que cette personne pense de toi donc elle te voit vraiment comme quelqu'un qui est c'est tout rien quoi en fait c'est soit je suis le meilleur du monde et de toute façon écoute-moi soit excuse-moi c'est ma faute c'est ma très grande faute donc cette personne te voit comme quelqu'un d'un petit peu instable alors justement je parle d'une personne instable et on me sort l'encre stabilité sécurité bon je pense que c'est pas pour rien vous savez que le hasard n'existe pas pour moi ça renforce le côté que tu aurais besoin de stabilité et de sécurité et que cette personne te voit comme quelqu'un d'instable alors on a l'étoile donc elle te voit comme quelqu'un plutôt rêveur bon décidément cette personne te voit en page d'or au cas où on le saurait pas ils sont même l'un en dessous de l'autre on a les amoureux d'accord il y a eu des sentiments ça c'est sûr on a le 2 d'or ok et on a le page de bâton donc ça c'est vous deux je pense donc peu importe qui est qui mais vous êtes deux pages donc ça vous met sur un terrain d'égalité mais on sent que cette personne elle t'a vraiment aimé dans son sens je pense vraiment à son sens je pense que cette personne elle considère qu'elle a tout essayé en fait qu'elle a fait de son mieux qu'elle a essayé de satisfaire tes espoirs qu'elle t'a vraiment aimé de son de son de son meilleur amour qu'elle a tout fait avec le 2 d'or on essaye vraiment on fait des pieds et des mains pour que ça marche et que finalement malgré ça cette personne elle n'a pas réussi peut-être à te donner la stabilité la sécurité dont tu avais besoin et elle sent que c'est un peu peine perdue en fait donc voilà on sent que cette personne elle elle ne sait pas comment te gérer en fait elle a l'impression qu'elle doit te gérer et elle ne sait pas vraiment comment elle considère avoir fait tous les efforts possibles et imaginables alors dernière ligne voilà bon ben il y a quand même trois cartes en négatif donc ça confirme un peu ce petit le normand qui était extrêmement éloigné extrêmement dur le petit le normand de la vérité a été très fort et très intense en négativité et là bon ben on confirme quand même on a quelque chose de très négatif on a le monde en négatif on a l'impression on a l'impression que cette personne elle sent que tu ne alors est-ce que tu ne développes pas ton potentiel à cause de lui ou à cause d'elle ou à cause de toi-même je ne sais pas encore mais on a l'impression que cette personne sent que tu as les ailes coupées actuellement donc ici on a le scorpion le pur scorpion le séducteur donc est-ce que c'est toi le séducteur est-ce que c'est cette personne je ne sais pas ici on a la répression voilà donc j'insiste sur le fait que cette personne sent vraiment que tu réprimes tes instincts que tu t'empêches de vivre que tu as les ailes coupées que tu ne peux pas vivre ce que tu aurais à vivre peut-être à cause d'un côté trop séducteur que tu as ou peut-être à cause de lui ou d'elle qui est ce séducteur qui finalement t'a entraîné dans un mauvais chemin à voir quand même qu'ici on a d'un côté l'ange et de l'autre côté un espèce de petit diable donc moi j'ai comme cette sensation que cette personne pourrait penser qu'elle t'a un peu perverti qu'elle t'a emmené dans un chemin qui n'était pas le tien finalement alors ici on a la perle qui parle donc d'une pierre précieuse et aussi de tout ce qui est occulte donc on est encore dans le côté occulte dans le côté sombre où j'ai l'impression que cette personne t'a amené ou au moins dans son sens on dirait qu'elle ressent ça on a le 4 d'or on a le 3 de bâton on a un chevalier d'épée on a un empereur et on a un 2 d'épée qu'est-ce qui se passe avec tout ça ? moi initialement le 4 d'or je ne sais pas à qui l'attribuer ce 4 d'or on sent donc pour moi que tu es quelqu'un qui n'utilise pas son potentiel pour cette personne de la faute de qui je ne sais pas mais on sent que tu as beaucoup cette personne a beaucoup d'estime pour toi elle considère que tu es quelqu'un qui a beaucoup de douceur qui a beaucoup de gentillesse qui a aussi beaucoup de potentiel mais tout ça n'est pas du tout mis en valeur et donc on voit ici avec ce 4 d'or qu'il y a aussi une espèce de retenue une espèce de truc de ne pas vouloir finalement exprimer ce potentiel et qui est l'empereur c'est ça la grande question parce que ici donc on a le 3 de bâton qui montre que cette personne elle a quand même la foi à mon avis elle a la foi en toi elle a la foi dans le fait que les choses vont se faire que petit à petit peut-être c'est pour ça qu'elle s'éloigne aussi peut-être c'est pour ça qu'elle s'en va pour te laisser la possibilité d'exprimer ton potentiel de devenir ce chevalier d'épée qui va se transformer en empereur et pourquoi le 2 d'épée à la fin ? peut-être parce que le destin la fin est ouverte en fait avec ce 2 d'épée on ne sait pas si cette personne peut-être reviendra on ne sait pas s'il y aura une autre possibilité mais en ce moment cette personne on voit qu'elle pense des très belles choses de toi mais elle considère vraiment qu'elle ne te fait pas du bien elle a ses défauts elle considère évidemment que tu as tes défauts aussi mais elle considère que votre dynamique votre binôme ne fonctionne pas actuellement et qu'il faut vraiment que chacun retrouve son équilibre parce que cette personne ne veut pas non plus être responsable de tes problèmes de tes difficultés elle sent qu'elle est quand même un petit peu responsable mais justement elle ne veut plus avoir cette charge sur le dos elle a envie donc que tu trouves ton propre équilibre et après le futur est ouvert on a l'impression qu'il y a vraiment pour moi c'est ça ce 2 d'épée c'est qui sait qui sait ce qui peut arriver après il peut arriver d'autres choses mais une fois que tu auras retrouvé cet équilibre ton propre équilibre mais vraiment sans cette personne je vois ça comme ça donc qu'est-ce que cette personne pense de toi que tu es quelqu'un qui a besoin de ne pas être avec lui ou avec elle déjà que tu es quelqu'un de très doux que tu es quelqu'un qui a beaucoup de valeur mais qui est complètement dans la répression et qui n'est pas du tout au maximum de son de son épanouissement bien au contraire alors on va voir si on a une carte de changement ou quelque chose alors ça je rappelle que cet animal c'est toi ah bah voilà sympa on a donc la reine du printemps elle est brillante elle est indépendante elle est charmante et elle a du talent ce n'est autre qu'une chatte perse blanche et on te dit ne sous-estime pas ton habilité à manifester tes rêves il se peut qu'en ce moment tu aies plusieurs priorités qui rivalisent pour ton attention mais tu arriveras à tout faire donc on voit ici de manière générale quand même la très haute opinion que cette personne a de toi cette personne sent que tu es vraiment quelqu'un qui peut tout faire qui réussit qui peut réussir tu es une reine sur son trône comme cette chatte et vraiment on a beaucoup beaucoup de confiance mais cette personne sent vraiment que avec lui ou avec elle à tes côtés tu n'y arriveras pas ça ne fonctionnera pas donc je pense que ce n'est pas que par désintérêt que cette personne s'éloigne c'est aussi parce qu'elle sent que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi et pour vous évidemment bien alors ici on va avoir j'ai quand même envie de poser une question parce que bon moi les fins ouvertes c'est comme dans les films vous savez quand ça finit sur une fin ouverte c'est jamais le truc qui me plaît beaucoup donc moi je n'aime pas finir sur des fins ouvertes évidemment toutes les énergies peuvent changer en plus on est dans le tirage général mais quand même est-ce qu'il y aurait une possibilité que vous vous retrouviez une fois que toi tu auras pu réouvrir tes ailes une fois que tu auras trouvé ton équilibre une fois que tout ça se sera fait est-ce qu'il y a encore une possibilité entre vous ou pas donc on va tirer le pourcentage haut sera pour s'il y a une possibilité entre vous est-ce qu'il y a encore une possibilité entre vous 57 quand même 57% donc c'est pas énorme c'est vrai on n'a que 7 au-dessus du 50 mais on est quand même plutôt dans une réponse positive donc dans pas mal de cas une fois que tu auras réussi à trouver ton équilibre à briller à faire les choses indépendamment de cette personne et bien ce sera une réponse positive où vous pourrez après vous retrouver donc c'est sympathique tout ça ça vient du fait quand même que cette personne te voit quand même comme quelqu'un plein de qualité bien on va avoir nos trois questions ici donc prenez votre temps mettez en pause nous on y va réponse numéro 1 c'est proche réponse numéro 2 repose sa question bon d'accord on est obéissant on dit repose ta question on repose ta question alors c'est parti pense à autre chose mais c'est vous qui avez demandé qu'on repose la question alors pourquoi maintenant vous nous dites de penser à autre chose alors réponse numéro 3 peu ok voilà donc donc pense à autre chose je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire je pense qu'il faut vraiment que tu que tu que tu ailles vers ton chemin je pense que c'est déjà ce que tu es en train de faire c'est ce qu'il se voyait aussi dans le petit le normand tu voyais plutôt avec une attitude passive par rapport à cette personne donc ça c'est très bien c'est à dire que tu ne vas pas aller au devant aller voir chercher chercher avoir des contacts avec cette personne c'est exactement ce qu'il faut je pense qu'il faut vraiment que tu te concentres sur toi sur ton propre épanouissement sur toi même et après tout est tout est possible cette personne n'a pas du tout une mauvaise opinion de toi cette personne ne te considère pas comme quelqu'un de mal ou quelqu'un qui ne l'intéresse pas pas du tout mais cette personne s'il y a une chose qu'elle ne veut pas c'est justement être responsable de ton malheur de tes problèmes de tes difficultés donc ça c'est le truc le plus important voilà j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans évidemment si ça vous a plu vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime un petit commentaire voire même si 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 vous abonnez à la chaîne alors nous on va continuer évidemment avec notre option numéro 2 j'ai nommé le mocassin indien tac ok et on va ici prendre notre petit le normand et on va voir si tu te retrouves dans la situation du petit le normand avec cette personne donc c'est parti 3 ok let's go non bon bah toi carrément tu veux partir toi une carte carrément qui s'échappe alors on a ici de la nouveauté avec un cavalier on a cette personne qui te regarde on a un chemin un chien et voilà ça c'est toi alors vous êtes un peu éloigné mais pas autant que dans la première option ici on voit que vous vous regardez donc la connexion elle est là cette personne est-ce qu'elle revient dans ta vie on a cette sensation qu'elle soit c'est une personne complètement nouvelle soit c'est une personne qui revient dans ta vie c'est une personne qui est en train de prendre des décisions assez importantes pour aller vers toi mais je ne sais pas si c'est pas quelqu'un que tu considères plutôt comme un ami comme un ami sincère avec ce chien ou alors c'est quelqu'un dont tu ne douteras jamais de la fidélité à ce moment là ce serait pour une relation amoureuse mais vraiment tu sens que c'est quelqu'un de très très fidèle que tu peux vraiment lui faire confiance bien alors maintenant nous allons passer au petit le normand de la vérité toi tu as tu te retrouves dans cette situation du petit le normand et on va voir si mes cartes elles sont d'accord avec ton interprétation c'est parti petit le normand de la vérité on y va ok alors ici nous avons une tombe d'accord et là c'est toi donc vous ne vous regardez pas mais vous êtes très proche vous êtes plus proche mais vous ne vous regardez pas la connexion est forte mais on voit que toi il y a quelque chose il y a un problème ici alors est-ce qu'il y a quelque chose qui est mort dans tes sentiments par rapport à cette personne ou est-ce que tu dois actuellement subir un deuil ou un gros changement ça je ne sais pas et cette personne elle a la clé elle a la solution et en effet la solution c'est d'être un chien on a l'impression que cette personne en gros elle a vraiment la balle dans son camp qui est d'être cette personne qui est là à côté qui est gentille qui est douce qui est fidèle et qui a cet amour pur donc l'impression que cette personne elle a quand même tout compris de comment les choses pouvaient marcher bien pour vous bien alors maintenant ce qu'on veut savoir c'est qu'est-ce que cette personne pense de toi alors on y va on va voir ici la première ligne ok ici on va voir la deuxième ligne qu'est-ce que cette personne pense de toi et enfin on va voir notre dernière ligne qu'est-ce que cette personne pense de toi ok on vérifie le cadrage et au travail alors c'est parti donc qu'est-ce que cette personne pense de toi on va essayer de découvrir ça tout de suite alors on a un pendu négatif donc on voit que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop attendre qui n'aime pas trop qui a du mal à supporter quand les choses n'avancent pas ou ne se font pas comme toi tu aimerais que ça se passe les blocages c'est pas ton truc de gérer ça on a ici la confession donc est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de parler beaucoup d'expliquer tes ressentis de te confesser de te confier à beaucoup de personnes donc ici on a le capricorne avec le sagittaire pardon ici on a le lâcher prise pour moi c'est justement ce que cette personne considère que tu as du mal avec le lâcher prise que tu es quelqu'un qui au contraire essaye de jouer des pieds et des mains pour sortir du problème et qu'il te manque cette possibilité de lâcher prise alors ici on a la clé alors j'adore quand tu es vraiment là il y a vraiment une signification qui est pourrie fermer ouvrir d'accord je ne m'en serai jamais douté avec la clé mais est-ce que c'est fermer est-ce que c'est ouvrir est-ce que c'est la solution bon je ne sais pas sachant qu'ici on avait déjà cette clé et qu'on avait l'impression que cette personne connaissait la solution pour t'aider donc est-ce que c'est pas ça est-ce que cette personne ne considère pas quelle est peut-être ta solution pour t'aider est-ce qu'elle pourrait être cette personne qui t'écoute finalement et qui t'aide à lâcher prise on a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça on a le chariot d'accord on a le page d'épée le trois bâtons le fou et le chevalier d'épée alors moi j'ai une interprétation qui me vient à l'esprit comme on voit que t'es quelqu'un qui aime pas trop les blocages je pense que cette personne te voit comme quelqu'un justement de très fonceur qui avance vers tes objectifs avec le chariot on court on fonce on galope et on dit allez maintenant on va y arriver on te voit vraiment comme quelqu'un qui a beaucoup d'énergie pour ce qui est d'atteindre ses objectifs et là il semblerait qu'en fait t'es dans un moment où tu perds un petit peu pied parce qu'avec le trois de bâton c'est pas que les choses soient un vrai blocage toi tu le vis comme un blocage mais cette personne le voit pas comme un blocage elle le voit comme le fait qu'il faut que t'attendes un peu il faut juste attendre les choses sont en train de se faire en fait quand ça dépend de toi tu mets les bouchées doubles et tout paf tu fonces c'est tout mais à un moment soit il faut que t'attendes je sais pas moi les réponses de l'administration les réponses des banques pour avoir des prêts je sais pas et là tu peux rien faire il faut juste attendre ça veut pas dire oh là là mon dieu c'est bloqué non c'est pas forcément un blocage mais toi tu le vis vraiment cette attente comme un gros blocage et on a l'impression que cette personne elle a un peu peur que tu fasses un peu n'importe quoi avec le fou elle te voit comme quelqu'un d'extrêmement imprévisible quand les choses ne se passent pas exactement comme toi tu avais prévu et je pense que c'est quelque chose qui l'inquiète un petit peu donc cette personne je pense qu'elle veut être cette clé qui te permette de lâcher prise de penser à autre chose de sortir un peu et finalement l'attente plus on est dans cette situation désagréable d'attente et plus finalement l'attente est difficile je vais donner un tout petit exemple je vais reprendre l'exemple du prêt bancaire donc tu as un projet ça y est ton projet tu as fait l'étude de marché tu as fait tout tu sais que ça va marcher tu es gonflé à bloc et tu sais que ça va marcher et donc bon maintenant tu as tout préparé tout ce qu'il faut tout ce qui nécessite de ton travail c'est fait tu as travaillé pendant des heures tu n'as pas compté tu t'es couché à pas d'heure tu t'es levé tout de suite pour continuer bref l'énergie d'impulsivité d'impulsion tu l'as et donc maintenant tout le dossier tu dois le donner à la banque imaginons que la banque c'est on ne va pas dire que ce soit un truc super long on va dire oui mais tu vas tu vas le donner à la banque mais juste il y a un jour férié tu vois et donc et pendant tout ce jour férié au lieu de te dire de toute façon c'est un jour férié on sait bien qu'il ne va rien se passer à la banque tu es là tu te dis ah là là pourquoi je n'ai pas encore le résultat ah là là quel zut qui est juste un jour férié pourquoi j'aurais pu j'aurais pu déjà savoir et puis là je ne sais pas à cause de ce jour férié et donc cette personne elle se dit mais qu'est-ce qu'il y a à faire il y a trop d'exaspération tu vas te rendre complètement imprévisible cette attente te rend imprévisible et cette personne elle aimerait bien ok écoute tiens viens on va aller se déconnecter on va partir à la campagne et tu vas oublier cette attente on a l'impression quelque chose comme ça ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas alors continuons qu'est-ce que cette personne pense de toi donc là on est un peu dans tes défauts alors on va voir toutes les cartes négatives alors on a l'impératrice ici en négatif donc tu es quelqu'un qui peut s'énerver assez vite qui a tendance des fois à se concentrer sur ses propres difficultés sur ses propres problèmes peut-être à se noyer dans un verre d'eau je ne sais pas donc ici on a le sagittaire on a le prêcheur donc on voit que tu as quand même toujours beaucoup de confiance dans ce que tu dis même quand tu n'es pas content ok on a la transigence alors est-ce que c'est justement la difficulté que tu as parce qu'ici on était déjà dans la difficulté à lâcher prise et on a ici pour moi on est dans les difficultés ici et que tu as voilà tu as plutôt cet côté intransigeant ça doit se faire comme ça ou sinon ça n'ira pas et tu vas pouvoir parler pendant des heures pour réussir à convaincre l'autre personne que les choses doivent se faire exactement de la manière dont toi tu veux qu'elles se fassent parce que tu ne veux pas accepter le compromis tout simplement alors ici on a un chat alors avec le chat on a la jalousie on a les comérages donc on voit que tu peux être quelqu'un d'assez jaloux ou que tu aimes bien un petit peu écouter toutes les choses qui se disent les potins alors on a le 10 d'or d'accord on a une reine de bâton on a un 7 de bâton on a l'empereur et on a un 7 de coupe bon je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir en tout cas cette personne te voit comme quelqu'un de très fort puisque pour moi tu es l'impératrice et l'empereur donc tu es quelqu'un qui a peut-être toujours réussi à très bien parvenir à ses fins on a ici un milieu plutôt confortable avec le 10 d'or on sent que je ne sais pas cette personne considère je ne dis pas que ce soit la vérité que tu n'as jamais vraiment eu de problème d'argent tu n'as jamais vraiment eu de problème grave d'un point de vue économique donc elle te voit comme quelqu'un qui aime décider qui a toujours eu le pouvoir qui a toujours eu une sorte de pouvoir de naissance on va dire et que tu as toujours eu en fait les choses que tu voulais comme ces enfants un peu gâtés qui disent moi je veux avoir la Playstation et puis pour Noël ça y est ou avant même Noël ils ont déjà la Playstation donc on a l'impression que tu es quelqu'un qui a toujours fait les choses à ta manière et qui en fait un petit peu qu'à ta tête et c'est pour ça aussi que quand les choses ne se passent pas comme tu veux et bien tu as du mal à accepter et à lâcher prise donc tu veux toujours que les choses se fassent exactement comme tu l'as décidé même si tu es même prête à te battre contre tout le monde alors ça c'est un côté valeureux guerrier justement parce que on peut justement avoir foi dans ses idées et dire je m'en moque si tout le monde est contre moi moi je me battrai jusqu'au bout pour pouvoir voilà à parvenir donc c'est aussi une grande force de caractère donc là on a une carte qui est négative à la base donc on prend un peu les choses négatives mais pour moi sur cette ligne là elle est d'abord celle là n'était pas négative ça montre juste que tu as du mal à patienter on marque juste une énergie énorme et qui montre que c'est difficile en fait de te calmer de te rabaisser un peu à l'énergie du commun des mortels et ici on a aussi un grand courage le côté c'est comme ça parce que je sais que c'est ça qui est bien tu as vraiment des grosses convictions ça peut énerver évidemment autour de toi mais on a aussi cette grande stabilité cette grande puissance ce grand pouvoir et aussi cette capacité d'expression on a aussi un pouvoir de conviction qui est très très fort et aussi on sent que tu es quelqu'un de rêveur avec le set de coupe on sent vraiment que tu vas pas te battre juste pour gagner plus d'argent non on voit que tu as comme des objectifs plus plus haut quoi plus profond si tu te bats vraiment si tu donnes toute ton énergie si tu parles si tu essayes de convaincre c'est parce que tu considères que c'est vraiment vraiment très très important ça me fait penser à Greta alors on l'aime ou on l'aime pas mais Greta Thunberg elle a ça c'est à dire que tu la vois elle a vraiment le feu sacré quoi elle est convaincue que ce qu'elle fait c'est très très important et elle a vraiment ce côté rêveur qui dit alors on a ici la tête de l'impératrice elle est pas contente how dare you mais il y a aussi on a aussi le côté on a vraiment le côté Greta ici le côté bon bah famille bien bien aisée etc on a le côté ça doit se faire comme ça et il n'y a pas on va pas accepter de compromis le côté je peux parler pendant des heures sur mes convictions sur ce que moi je pense qui est vraiment très très bon donc voilà t'as un côté Greta Thunberg si je me trompe pas dans son nom bref on a quelque chose de très fort de très intense qui peut exaspérer aussi certaines personnes évidemment parce que c'est pas facile de se retrouver face à quelqu'un d'aussi intense t'as l'air en tout cas dans les yeux de cette personne tu as une énergie démesurée t'es une espèce de bombe à retardement bon mettez nous une carte positive s'il vous plaît merci merci donc pour la dernière ligne on a l'empereur donc on voit que cette personne te voit quand même comme quelque chose de quelqu'un quelque chose quelqu'un de très fort de très puissant ici mais aussi de bienveillant puisque c'est un empereur positif heureusement enfin alors on voit que tu ne supportes pas les injustices ici pour moi là c'est la carte justement des potins des comérages et ici on a les gémeaux avec les béliers et pour moi avec l'empereur un bon empereur quand il voit ça il ne va pas supporter ça je pense que tu es quelqu'un de très juste et qui ne supporte pas les injustices on a ici l'amigabilité donc on sent donc tu es quelqu'un qu'il faut apprendre à connaître tu es quelqu'un qu'il faut apprivoiser tu es quelqu'un qu'il faut côtoyer petit à petit ça ne va pas se faire comme ça tout de suite mais tu es quelqu'un qui au fur et à mesure plus on s'entrelace et moins on a envie en fait de se séparer tu es quelqu'un qui cette personne s'est attachée énormément puisqu'ici c'est quand même la carte du deux de coupe alias la carte des âmes sœurs ici on a un cerf ou un reine je ne sais pas acceptation et excentricité c'est toi ça non ? l'excentricité tu es quelqu'un qui sort de l'ordinaire pour cette personne elle te voit vraiment comme un cas atypique quelqu'un qu'elle n'a jamais connu quelqu'un qui sort complètement de l'ordinaire alors on a le roi de coupe et là j'ai envie de voir cette personne qui te regarde avec des yeux des yeux pleins de sentiments même si souvent elle n'est pas d'accord avec toi cette personne avec le 5 d'épée on a l'étoile mais quand même elle a envie de rêver avec toi on a ici le battleur et on a le 9 d'or bon je ne sais pas vous allez évidemment que la plupart des gens ce ne sera pas mais j'ai l'impression d'une description de quelqu'un qui est au potentiel intellectuel de quelqu'un qui est possible potentiellement genre un peu autiste asperger vous voyez c'est pas pour rien que je suis tombée sur Greta parce que vraiment on a cette sensation de quelqu'un qui finalement va jamais vraiment se mettre avec quelqu'un à 100% on sent que tu auras toujours besoin de ton jardin secret avec le 9 d'or vous vous retrouvez pour rêver vous vous retrouvez pour parler pour beaucoup de choses mais cette personne en tout cas elle a la sensation que tu n'es pas quelqu'un qui peut vivre vraiment avec quelqu'un mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas vraiment quelque chose je pense que tu as une place très importante dans sa vie parce que tu as quand même et l'empereur et l'impératrice donc dans tes bons jours tu es l'empereur dans tes mauvais jours tu es l'impératrice négative mais on sent qu'il y aura toujours des disputes cette personne elle sait que vous n'avez pas forcément toujours les mêmes idées et que toi avec l'intensité que tu mets dans tes idées forcément qu'il y a des moments où ça va aller au clash mais cette personne elle l'accepte elle le prend bien elle sait elle te comprend je trouve qu'elle te comprend alors à moins que tu dises j'ai rien à voir avec ce personnage donc là cette personne elle s'est complètement trompée ou alors c'était pas ton option mais sinon de manière générale moi j'ai la sensation d'une personne qui te voit telle que tu es qui te comprend avec tes excentricités avec ses différences avec tes différences et on a l'acceptation ici l'acceptation de l'excentricité c'est pas pour ça que cette personne va s'effacer et arrêter de dire ce qu'elle pense en disant ok ok c'est toujours toi qui as raison pas du tout c'est pour ça qu'on a quand même le 5 d'épée où on voit que des clashs il va y en avoir mais on sent qu'il y a une vraie connexion il y a un vrai destin qui vous unit peut-être pour que vous fassiez des choses ensemble pour que vous vous ayez des projets ensemble avec ce battleur on construit des choses il y a des choses à faire mais tout en gardant toujours ton jardin secret cette personne elle sait que tu auras toujours besoin de ton jardin secret donc même si vous vivez ensemble il y aura toujours besoin que tu es soit une pièce rien qu'à toi ou des moments où tu puisses vraiment faire ce que toi tu veux sans avoir à demander ça va si demain je fais si tu as besoin de liberté parce que tu es quelqu'un qui agit beaucoup et que personne ne peut suivre en gros cette énergie que tu as bon alors quel animal cette personne va-t-elle mettre pour te décrire voilà on a le 6 de printemps donc c'est pas rien si on est un animal qui court on n'a pas un animal statique je vous te disais on sent une énergie débordante en toi un potentiel extraordinaire mais aussi une volonté de convaincre de réussir de toucher les gens de bon c'est très fort donc on a un chien qui a été d'abord abandonné et après qui a été rescapé il est produit d'un mélange de différentes races et on te dit c'est possible que tu aies une promotion une bourse ou que tu reçoives une reconnaissance spéciale pour ton travail puisque c'est un 6 de printemps donc un 6 de bâton signe de succès de réussite tu as fait un travail incroyable et tu mérites toute l'attention que tu reçois donc on voit que cette personne elle a énormément d'admiration pour toi elle considère vraiment que tous les lauriers que tu as c'est vraiment toi qui les a gagnés et elle ne se dit pas ouais c'est pas juste moi aussi j'aurais pu faire la même chose non pas du tout on n'a pas du tout de jalousie on n'a pas du tout de jugement au contraire on a beaucoup d'admiration et on a vraiment une acceptation de ta personne c'est très sympa autant cette personne c'est très beau parce que quand la personne te met sur un pied d'estal imaginons qu'on ait eu que des cartes positives t'es génial t'es trop top t'es gentil et tout et bien tu peux tomber rapidement du pied d'estal non cette personne elle connait tes défauts elle connait tes petits travers et elle t'accepte aussi tel qu'elle tu es parce qu'elle connait aussi toutes tes qualités donc pour moi c'est vraiment une affaire qui marche alors on va voir ici on va avoir nos trois petites questions et vous pouvez prendre votre temps parce qu'il suffit de mettre en pause pour réfléchir aux questions nous on va découvrir les réponses réponse numéro 1 presque sûre réponse numéro 2 c'est proche et réponse numéro 3 sans aucun doute donc j'espère que tu avais très très bien choisi tes questions parce que tout est positif tout va se passer bien sûr mais bien sûr mais bien sûr donc voilà on a vraiment la sensation que ça va arriver bien et bien j'espère qu'il y aura beaucoup de valeureux guerriers aujourd'hui au potentiel intellectuel parce que c'est vraiment comme ça que je vous ressens et avec cette énergie waouh mais quelle chance d'avoir autant d'énergie quoi c'est génial donc voilà j'espère qu'il y aura plein de propriétaires j'espère que vous vous serez retrouvés évidemment dans la description dans ce que cette personne pense de toi si ça vous a plu et que vous êtes reconnus évidemment j'aimerais bien que vous me le disiez dans les commentaires ça me ferait vraiment vraiment plaisir si vous avez trouvé cette similitude et puis n'oubliez pas qu'un petit j'aime ça coûte rien et c'est génial et puis carrément si vous avez passé un bon moment que vous vous dites ce serait sympa d'en passer des nouveaux et bien vous pouvez même vous abonner à la chaîne et oui on est là pour ça voilà en tout cas moi je vous dis merci beaucoup d'être là je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous